Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul donc c'est des achats que j'ai fait depuis là, donc ça fait au moins un mois, je fais les aies et sauf que voilà, j'ai pas eu le temps de vous faire forcément d'autres vidéos puisque je n'étais pas chez moi, donc c'est pour ça donc le premier achat que j'ai fait donc malheureusement c'est une édition limitée, c'est le coffret donc de chez MAC, qui est juste sublime j'adore tellement ce coffret, il est tellement trop adorable avec ces satinés, ils ont fait vraiment un effort sur le packaging et je trouve ça trop beau donc vous avez aussi la boîte avec le petit nœud qui est trop mignon et donc c'est un coffret, je ne sais plus combien j'avais payé je crois que c'était 66 euros je crois et donc ça se présente comme ça donc là c'est pour mettre les pinceaux vous avez donc une petite boîte avec une petite glace puis donc le coffret donc dedans il y a donc un blush qui est comme ceci et donc c'est le Divine Desire donc c'est un frost donc c'est un rose très beau voilà, vraiment le rose parfait voilà, vous pouvez le mettre tous les jours peut-être un petit peu flashy mais magnifique franchement je suis super fan de ce blush là voilà, ils sont vraiment un peu plus petits que les blushs de la collection permanente mais voilà, très mignon ensuite vous avez, si j'arrive à l'attraper voilà, il est tombé le blush vous avez le gloss donc c'est un gloss, c'est le Warm Embrace donc c'est pareil, c'est un petit format donc vous avez le petit nœud qui va avec et qui est trop mignon aussi et donc vraiment très très beau gloss avec le rouge à lèvres, il est parfait je vous fais un peu rapide parce que de toute façon le coffret n'est plus disponible donc c'est vrai que c'est un peu rageant d'ailleurs il était plus dispo après peut-être deux jours seulement donc comme d'hab, avec MAC de toute façon ils n'ont jamais de stock donc c'est un peu chiant mais bon donc celui-ci c'est un crème chine donc c'est le Heart to Heart donc en plus je ne vais pas avoir le temps de vous faire vraiment des swatchs je vais essayer mais je vais voir donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui est un c'est comment comment je peux le décrire je ne sais pas si vous pouvez bien voir c'est pas un rose enfin pas un rose framboise je trouve en tout cas mais le rose parfait pour l'hiver ni trop flashy ni trop discret vraiment magnifique je suis mais vraiment trop trop fan de ce rouge à lèvres là en plus la texture est magnifique donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir je vais peut-être vous faire le swatch du coup du gloss vite frais j'ai l'impression que vous voyez bien c'est assez clair en fait vous voyez le gloss et puis là vous avez le rouge à lèvres et pour finir vous avez donc un un crayon donc Technaco Liner donc c'est les les crayons à liner de chez MAC donc qui est un violet vous allez peut-être pas voir grand chose donc il est comme ça il est vraiment sublime souvent je mets ça en ce moment donc la liner mascara le rouge à lèvres et c'est parti et trop beau vraiment super coffret si vous arrivez à le trouver ça serait génial parce qu'il est magnifique mais mais voilà donc vous avez aussi le pinceau donc voilà la qualité est un peu moins bonne que les permanents ça vous le savez je pense que les petits pinceaux comme ça on est dans les kits c'est la qualité en dessous mais voilà très bien pour format voyage donc donc voilà donc ça c'était mon coffret donc de chez MAC et donc de la collection j'ai acheté également deux fruit de l'âne donc vous avez le Edge donc qui est le le rose en fait donc c'est un rose mais sublime franchement les fruit de l'âne c'est trop trop beau je ne regrette absolument pas de les avoir acheté ils sont vraiment magnifiques ouais en fait je vais vous faire des swatchs quand même je pense parce que là c'est pas évident sinon vous avez le Catch My Eye donc c'est un taupe ouais c'est un taupe marron green celui-là c'est pareil sublime juste en aligner avec un mascara et trop trop beau ensuite j'avais acheté ça il y a peut-être plus d'un mois de ça c'était le bain dissolvant simple et rapide de chez Kiko donc qui se présente comme ceci et ça c'est juste génial ça c'est clair je ne vais pas m'en passer jusque là ça ne m'a pas abîmé les ongles ou quoi que ce soit donc vous voyez c'est noir à l'intérieur donc vous mettez votre doigt et s'enlève tout le vernis en vraiment deux secondes et ça fait gagner énormément de temps et au lieu d'avoir plein de coton partout à chaque fois parce que voilà le temps d'enlever le vernis je ne sais pas en plus je mets des bonnes couches et voilà j'aime bien que le vernis soit bien mis donc c'est vrai que je galérais pour l'enlever surtout qu'en plus je mets un sèche vernis donc celui de Hopi et qui tient très très bien donc pour enlever le vernis c'est un peu compliqué et ça c'est juste génial je suis trop trop contente d'avoir ça ensuite vous avez la bio oil donc ça y est je voulais l'acheter donc pour l'instant je n'ai pas encore eu l'effet puisque ça fait peu de temps que j'utilise ouais donc j'ai acheté le format 60ml et donc et donc et donc voilà donc ça je vous ferai une revue dès que dès que je l'aurai utilisé pendant plusieurs mois parce que je ne vois pas l'intérêt de faire une revue si je ne vois pas la différence puis en quelques semaines je ne verrai pas la différence ça c'est clair donc donc voilà donc j'ai payé 9 euros et quelques sur ebay je crois moi je crois que j'ai acheté sur ebay et puis pour finir j'ai acheté donc ça j'ai acheté ça aujourd'hui j'ai acheté deux vernis et je les avais vus dans un magazine enfin celui-ci c'est le every month is october je ne sais pas trop quoi je vous mettrai le nom en dessous parce qu'il est imprononçable mais en tout cas il est juste sublime j'avais vu dans un magazine ah voyez les reflets trop beau donc c'est un espèce de bordeaux noir et oh là là je sens qu'il va être magnifique et il va très bien avec mon pantalon donc je l'avais vu dans un magazine celui-là il faut que je l'achète et désolé ça a coupé et donc donc voilà vraiment sublime j'espère qu'en tout cas je ne l'ai pas encore essayé mais dès que je l'essayerai je vous ferai des swatchs peut-être la prochaine vidéo je ne sais pas mais en tout cas il a l'air d'être juste sublime et le deuxième que j'ai acheté dès que je l'ai vu c'est magnifique celui-ci c'est le The World Is Not Enough donc c'est un espèce de un espèce de un espèce de je ne sais même pas il y a tous les reflets un peu un peu rosé doré gris vert je ne sais pas trop en tout cas il a l'air mais d'être magnifique donc voilà mes deux petits vernis qui ont l'air magnifiques pour cet hiver je pense que ça va être trop beau donc voilà les filles je vous fais de très 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 gros bisous et à une prochaine vidéo bye